Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histologie. Comme toujours, vous pouvez nous suivre sur Instagram où il y a des QCM interactifs en story. Alors, aujourd'hui, on va voir les tissus conjonctifs proprement dits. On a vu la semaine dernière qu'il y a deux types de tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs proprement dits et les tissus conjonctifs spécialisés. Donc, dans les proprement dits, on a le lâche, le fibreux, l'élastique, le réticulé et l'adipeux. Dans le spécialisé, on a le cartilagineux et le tissu osseux. Dans cette vidéo, on va voir les tissus conjonctifs proprement dits. Et dans une autre vidéo, on verra les tissus conjonctifs spécialisés. On commence par le tissu conjonctif lâche et on commence par cette vue au microscope optique. On peut reconnaître très facilement des fibres de collagène, des fibres élastiques qui sont beaucoup plus fines. Et puis, on a en blanc, au fond, de la substance fondamentale. Et on remarque aussi qu'il y a des petits points, des petits points violets, très foncés et très petits. Ce sont des fibroblastes, des noyaux de fibroblastes. Donc, dans ce tissu conjonctif lâche, on aura autant de cellules, que de fibres, que de substances fondamentales. Il n'y a pas un élément qui est plus présent que l'autre. Pour mieux comprendre, on essaie de faire ce petit schéma. Donc, d'abord, on a la substance fondamentale, très importante. Ensuite, on va avoir des faisceaux de fibres de collagène. On aura aussi ces fibres élastiques, qui sont beaucoup plus fines. Et puis, finalement, on pourra voir des noyaux de fibroblastes. Pour ce qui est du tissu conjonctif dense, on va le présenter avec ces deux vues histologiques. Donc, il y a deux types de tissus conjonctifs denses. Mais le point en commun, c'est qu'il y a des fibres de collagène. Ces fibres de collagène, elles sont soit orientées dans le même sens, dans la même direction, parallèles. Soit elles ne sont pas orientées. C'est-à-dire qu'elles sont réparties un peu n'importe comment. Elles sont un peu enchevêtrées. Maintenant, encore un schéma pour simplifier. Donc, on a le tissu conjonctif dense orienté ou non orienté. Vous remarquerez que pour l'orienté, j'ai mis deux cases. Parce que même dans l'orienté, il y a l'unitendu et le bitendu. On commence par le point en commun. Pour tous, ces tissus conjonctifs denses, c'est la substance fondamentale, bien sûr. Elle est présente. Ensuite, pour l'unitendu, il y a des fibres de collagène qui sont parallèles, qui sont dans la même direction. Et qui sont très très nombreuses. Et on pourra avoir aussi quelques fibroblastes de temps à autre. Pour l'orienté bitendu, on aura ces fibres de collagène. Elles seront dans deux directions qui sont perpendiculaires. Et on aura aussi des fibroblastes. Pour le non orienté, ces fibres de collagène seront un peu dans tous les sens, dans toutes les directions. Et donc, on dit qu'il est non orienté. On aura bien sûr aussi les fibroblastes. Alors, où est-ce qu'on les trouve ? L'unitendu, on va le trouver dans les tondons. Le bitendu, on va le trouver dans les aponevroses. Et le non orienté, on va le trouver dans le centre phrénique. Le centre phrénique, c'est la partie fibreuse qui est au centre du diaphragme. Passons maintenant au tissu conjonctif élastique. Alors, voilà une vue au microscope optique. Et si vous avez vu la dernière vidéo, c'est très simple de reconnaître. Parce que ça ressemble à des cheveux. Si on veut faire un schéma, on met notre substance fondamentale. On met nos fibres élastiques qui ressemblent à des cheveux. Et on ajoute quelques cellules, quelques fibroblastes. C'est assez simple. Alors, où est-ce qu'on le trouve ? On le trouve tout simplement dans les artères élastiques. Donc, ces artères élastiques, elles ont besoin de pouvoir se déformer pour changer de taille, pour pouvoir éjecter le sang. Maintenant, on a aussi le tissu conjonctif réticulé. Donc, avec les fibres de réticuline. Ces fibres sont très fines. Elles apparaissent en noir. Et elles sont montrées par l'imprégnation en argent. Ce n'est pas une coloration, c'est une imprégnation, une technique assez spéciale. Et donc, pour dessiner ça, on peut montrer d'abord la substance fondamentale. Ensuite, les fibres. Donc, les fibres, on voit qu'elles sont très fines et qu'elles sont anastomosées, enchevêtrées. On aura bien sûr les fibroblastes, mais on aura aussi les réticulocytes. Les réticulocytes, ce sont les cellules qui vont fabriquer ces fibres de réticuline. On va trouver ce tissu conjonctif réticulé dans la rate, le thymus, la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques. Et donc, c'est un tissu de soutien pour ces organes-là. Finalement, on a le tissu conjonctif adipeux. Donc, on peut voir cette vue-là au microscope optique. Il est composé de cellules qui sont vraiment collées entre elles, qui sont en grappe, en amas. Et ces cellules, donc la particularité, on en avait parlé dans la dernière vidéo, c'est ces vacuoles lipidiques. Donc, le cytoplasme, il est blanc, il est occupé par une grande vacuole lipidique. Et les lipides se sont évaporés à la coloration. On aura aussi les noyaux qui sont refoulés contre la membrane plasmique. Donc là encore, un schéma. On montre d'abord la substance fondamentale. Et ensuite, on dessine des cellules. Il y a des cellules qui sont circulaires, d'autres qui sont polyhédriques. Et on ajoute les noyaux qui sont refoulés contre la membrane basale. Et ça nous donne le tissu conjonctif adipeux. Le tissu conjonctif adipeux, c'est tout simplement la graisse. On le trouve autour des vaisseaux. On le trouve aussi autour des organes thoraciques. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé pour mieux comprendre. On aura une autre vidéo, comme je l'ai dit, sur les tissus conjonctifs spécialisés. Et en attendant, on va lancer bientôt un nouveau format. Ce sont les lives pour ce confinement. Le prochain live sera sur l'histologie. Je vais annoncer la date sur Instagram. N'hésite pas à me poser toutes tes questions sur l'histologie en commentaire. J'y répondrai pendant le live. A bientôt.